Musique Ah oui c'est vrai en 2017 il y a du son et de la couleur Plus de 1000 heures de film archivé, près de 350 donateurs depuis 2003 et la première bonne raison d'être fière de cette association Archipop et bien c'est qu'elle offre un regard singulier sur le patrimoine audiovisuel de la région et on va en discuter avec François le directeur d'Archipop Enchanté L'objectif c'est de redistribuer cette mémoire en fin de compte qui était au départ une mémoire individuelle qui était faite au sein des familles et ensuite avec l'accord des familles de pouvoir faire partager cette mémoire collective au maximum, enfin au plus de gens possibles Ce qui était intéressant en fin de compte c'est que les gens quand ils filmaient des choses très personnelles, des choses familiales et tout de fait la plupart du temps ça se passait dans un environnement quotidien et donc ce qui fait que ça nous a laissé des traces de cette vie quotidienne mais aussi des événements locaux La deuxième bonne raison d'être fière de cette association Archipop et bien c'est qu'on parle justement de cinémathèque populaire, de films amateurs et pour cela on va en parler dans la chambre de conservation avec Aurélie Déjà dès les années 20 il y avait des amateurs qui possédaient des caméras pour tourner des films C'était des familles aisées qui pouvaient acquérir ce matériel de cinéma chez soi parce que ça avait un coût et puis surtout le cinéma amateur c'est aussi un loisir Un gros avantage pour les déposants, les familles, c'est que nous on leur propose justement de numériser ces films-là et de pouvoir les visualiser à nouveau et puis surtout le fait de les numériser fait qu'on ne les abîme plus La troisième bonne raison d'être fière de cette association et bien c'est que non seulement ces bobines, ces films familiaux sont conservés ils sont archivés, numérisés mais qu'en plus ils sont projetés au cours de différents événements et on va en discuter avec Charlène Bonjour Charlène Bonjour L'idée c'est de faire non seulement des projections mais pas que on mène aussi des ateliers en milieu scolaire pour sensibiliser le jeune public on fait aussi des expositions par exemple de photogrammes, d'images extraites des films on fait aussi des ciné-concerts Alors après notre travail c'est pas forcément d'avoir, de montrer uniquement ces images avec un côté passéiste mais c'est aussi d'aller plus loin en réfléchissant sur ces images pourquoi c'était comme ça avant, qu'est-ce que ça peut nous apprendre sur notre passé qu'est-ce que ça peut peut-être nous apprendre sur notre futur, réfléchir aussi sur l'avenir Et bien voilà trois bonnes raisons d'être fière de cette association Archipop A noter que parmi les événements où vous pouvez les retrouver ils seront prochainement les 23, 24 et 25 novembre du côté de Strasbourg pour le festival Les Inédits et le 30 novembre du côté de Lille en partenariat avec l'association Célophane sur l'édition de cours d'école ils présenteront plusieurs courts métrages d'animation Amateurs, regardez quelques images et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada